Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. On est ensemble pour une petite trentaine de minutes sur Bismarck. Et voici notre sommaire. Pourquoi l'éolien maritime est-il un pilier de la décarbonation de l'Europe ? Peut-il s'intégrer à la filière hydrogène ? Je poserai entre autres ces questions dans une minute à mon invité Manuel Fage, partenaire dans le cabinet de conseil en stratégie internationale Roland Berger. Notre débat, il portera sur les métiers de l'assurance et de l'assistance. Comment décarboner son activité quand elle dépend de prestataires, comme les taxis, les dépanneurs ou les plombiers. Réponse avec AXA et Greenly. Tout à l'heure, voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Emmanuel Fage, bienvenue. Vous êtes partenaire en charge de l'énergie et du développement durable dans ce cabinet de conseil. Roland Berger, c'est un cabinet créé en Allemagne par Roland Berger en 1967. Quelles sont aujourd'hui ses spécificités, vos domaines d'expertise en quelque sorte ? Ah, très bonne question. C'est un cabinet international, effectivement. On est présent dans 50 pays. Donc on intervient pour les directions générales. Donc sur vraiment les secteurs classiques de l'économie, on est très présent dans tout ce qui est services publics, énergie justement, c'est mon domaine, industrie. C'est un cabinet qui a commencé vraiment sur des bases de restructuration industrielle, en Allemagne en particulier. Donc on se situe sur beaucoup de travail en stratégie ou en amélioration opérationnelle. Et donc vous publiez régulièrement des études, notamment cette étude dont on va parler sur l'éolien maritime. Déjà peut-être poser un peu le marché, le décor. C'est quoi la place des entreprises européennes sur ce marché de l'éolien maritime ? Alors il se trouve que l'Europe est très présente, très en avance, on pourrait dire, sur ce sujet, parce que c'est une industrie qui a commencé tôt en Europe. On a eu à équiper nos côtes avec de l'éolien offshore, donc avec des turbines très spécifiques. Ce n'est quand même pas pareil que ce qu'on met sur Terre. Et donc, comme il y a eu une impulsion très tôt en Europe, c'est vrai que l'industrie s'est développée. On a des fabricants qui ont une avance technologique encore aujourd'hui. Oui, et qui captent aujourd'hui les entreprises européennes, captent environ 60% des investissements dans les parcs éoliens mondiaux mis en service, ou devant l'être, entre 2020 et 2023. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans votre étude. Et la France ? On en a parlé plusieurs fois ici, l'éolien maritime. La France, elle est en retard à l'instant T. Alors, elle n'est pas en retard en termes de production, puisqu'on a quand même des usines qui vont fabriquer. En termes d'installation, on est en retard. Alors, en termes d'installation, effectivement, on n'est pas en avance, on pourrait dire. Il n'y a pas encore d'éoliennes offshore en fonctionnement, contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne ou effectivement au Royaume-Uni. D'abord, ils vont arriver. Après, il faut bien voir qu'effectivement, on a peut-être eu un peu moins de volontarisme que certains de nos voisins. Oui, notamment, alors, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe, mais on est très, très loin du nombre d'éoliennes qui sont déployées sur les côtes britanniques. Mais il y a quand même des entreprises qui jouent un rôle et qui exportent du matériel. Il y a des entreprises françaises ou installées en France, lesquelles ? Exactement. Il y a eu, historiquement, Alstom avait développé une bonne technologie. Alors maintenant, c'est GE Renewables. Mais ils sont présents, effectivement, avec plusieurs usines à Cherbourg, à Saint-Nazaire. Donc, il y a aussi une usine qui va ouvrir de la part de Siemens Camessa au Havre. Donc, effectivement, de l'emploi créé et un vrai savoir-faire sur des machines qui ne sont vraiment pas anodines en termes de taille, en termes d'assemblage à réaliser. Voilà, c'est vraiment une filière technologique. Alors, vous publiez donc cette étude avec plusieurs leçons à en tirer. La première, l'éolien offshore, autrefois coûteux, est aujourd'hui compétitif par rapport à l'électricité fossile, d'origine fossile ou nucléaire. Comment est-ce qu'il est devenu compétitif, cet éolien offshore ? Alors, justement, par le développement de ces parcs, en mer du Nord, en particulier en Europe, on a appris. Et effectivement, on était en 2010, sans doute, pour donner quelques chiffres, autour de 180 à 200 euros par mégawatt-heure. Donc, c'est des prix de l'électricité assez élevés. Les derniers appels d'offres se situent autour de 50. Donc, vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, on a énormément réduit le prix parce qu'on a d'une part appris pour industrialiser, aller de plus en plus vite dans les processus de montage, par exemple, de ces éoliennes. Et puis aussi, technologiquement, on a commencé à fabriquer des machines de plus en plus grosses, ce qui permet de réduire les coûts fixes lors des projets. Donc, ça veut dire que cet éolien maritime, il est de plus en plus, il l'était déjà, mais de plus en plus intégré aux stratégies globales des États, aux stratégies de décarbonation des États, à ce qu'on appelle le mix énergétique ? Oui, on voit bien. Alors déjà, en Europe, encore une fois, on a déjà un parc important installé. Et puis, on a des grosses ambitions. L'Union européenne annonce 300 gigawatts, si je ne me trompe pas, pour 2050, ce qui est énorme. Et ça s'est lancé ailleurs. C'est ça, la grande nouveauté depuis quelques années. C'est que ces baisses de coûts ont fait que l'Amérique du Nord, la Chine se sont lancées. Alors, pour l'instant, ils sont derrière en termes de capacité installée. Et même en termes d'ambition, ils restent derrière l'Europe. Mais ils se sont lancés. Et du coup, effectivement, ça fait partie de leur stratégie de décarbonation. Alors, pourquoi de décarbonation ? C'est parce que ça vient remplacer, comme vous le disiez, des centrales qui vont disparaître au charbon ou au gaz en particulier. Oui, ça veut dire qu'on peut imaginer... Aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne qui est le premier pays au monde en nombre d'éoliennes déployées. C'est ça ? Mais vu la puissance des États-Unis et de la Chine, on peut imaginer que ces deux pays passeront devant à terme ? Alors, en tant que pays, oui. Après, l'Union européenne devrait continuer à avoir une bonne avance, même à l'horizon 2050, c'est plus difficile à dire. Mais en 2030, je crois qu'avec nos 300 gigawatts, si on les réalise, on sera encore assez loin devant les États-Unis, qui, je crois, ambitionnent à peu près 75 gigawatts. C'est une vraie différence. Alors, avec aussi cette notion d'intégrer l'éolien maritime dans le développement de la filière hydrogène. Comment ça marche, ça ? C'est quoi la logique industrielle ? Oui, c'est une très bonne question. Disons qu'en fait, les éoliennes offshore se caractérisent, en particulier avec ces parcs de grande puissance qu'on voit arriver, se caractérisent par le fait que ça reste une énergie non pilotable. Ce qu'on veut dire par non pilotable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider à quel moment il y a du vent ou pas et donc leur donner l'ordre de démarrer. Et en fait, de ce fait, il y a des moments où elles tournent alors qu'on n'a pas beaucoup besoin d'électricité. Du coup, se pose la question de comment on gère ces excédents, on pourrait dire, par rapport à la demande. Pendant longtemps, ça a désorganisé les réseaux européens. Il faut bien le voir parce que c'est des afflux énormes à des moments où vraiment les réseaux n'en ont pas besoin. L'hydrogène fournit une solution parce que l'hydrogène permet de stocker cet excédent sur place en transformant l'électricité en hydrogène par le biais de ce qu'on appelle l'électrolyse. Donc, ce sont des candidats naturels, vu leur puissance, ces éoliennes offshore, pour alimenter la filière hydrogène verte. Donc, ça veut dire qu'il y aurait à terre, en lien avec ces éoliennes offshore, des usines de transformation et de stockage, c'est ça ? Alors, beaucoup de schémas sont envisagés. Disons que oui, le plus simple, c'est de se dire qu'on envoie l'électricité à terre. Et là, on a ce qu'on appelle un électrolyseur qui va donc transformer de l'eau en hydrogène. Il y a d'autres types de projets qui existent où, en fait, les électrolyseurs seraient sur place tout près des éoliennes et éventuellement pourraient garder cet hydrogène sur place qui serait récupéré pour être transporté lui-même vers la terre ou alimenter des bateaux qui passeraient, vous voyez, par exemple. Autre élément de l'étude, pour maintenir cette position dominante sur le marché, le secteur européen de cet éolien offshore doit innover et s'industrialiser. L'innovation, j'imagine que c'est une part importante en budget recherche et développement de ces entreprises. Là, on parlait de... on se projette dans des solutions qui intègrent l'hydrogène. On en est où, justement, de ces... Et peut-être de l'investissement européen pour favoriser cette innovation dans le secteur ? L'innovation, là, elle se passe dans ce que, selon vous, parlait, à deux niveaux. Celle qui continue sur les éoliennes elles-mêmes et le système de gestion. Parce que tout ça doit être un système de gestion de plus en plus intégré avec des câbles dédiés, avec un pilotage en temps réel de plus en plus fin grâce, vous voyez, à l'apprentissage par l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un endroit où ça s'applique aussi. On essaie aussi de mettre en place ce qu'on appelle de la maintenance optimisée pour réduire les coûts. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans une éolienne offshore, c'est le milieu marin qui est très compliqué à gérer, voilà, en termes d'intervention. Donc, du coup, on essaie vraiment de placer les entretiens au moment où c'est le mieux. Voilà. Donc, il y a la partie éolienne. Et puis, il y a la partie hydrogène où, là, on continue à innover. Et là, on parle surtout de savoir-faire des électrolyseurs ou de, en gros, toute la filière, la supply chain hydrogène. De plus grande taille. L'enjeu, c'est vraiment de passer à des tailles industrielles parce que, historiquement, l'électrolyse était quelque chose qui se faisait dans des petites capacités. Là, on est en train de parler de très grosses capacités à déployer pour se connecter à ces éoliennes. Oui. Alors, ce n'est pas particulièrement détaillé dans l'étude. Mais quand on parle d'éolien terrestre ou d'éolien offshore, il y a toujours la question de l'acceptation. Et peut-être, d'ailleurs, que ça passe par l'innovation aussi. On en a parlé plusieurs fois dans ce Smart Impact. En fait, souvent, les projets sont d'autant mieux acceptés qu'il y a une association des riverains, un intéressement même financier. Est-ce qu'on peut développer l'éolien offshore sans intégrer cette dimension-là ? Vous avez tout à fait raison. C'est sans doute que vous parliez tout à l'heure du retard français. Je pense qu'on n'a pas bien planifié tout ça en France, sans attribuer spécifiquement de responsabilité. Mais au total, l'éolien offshore, ça n'occupe pas un énorme territoire marin. Vous voyez, on doit arriver à... Mais il faut gérer, effectivement, l'impact environnemental, il faut gérer les pêcheurs, que tout ce qui... Et puis la faune aussi. Donc tout ce qui vivait là continue à vivre sans être dérangé. Et donc on n'a pas peut-être su, socialement, mettre en place les mécanismes de consultation ou d'idées qui ont permis de rendre ça plus acceptable. Alors il faut quand même voir que c'est plus acceptable offshore que l'onshore. Et plus il est loin, plus c'est acceptable parce qu'on va se retrouver dans des endroits. Donc la question, et je reviens à votre point sur l'innovation, c'est comment on arrive à faire des éoliennes qui sont de plus en plus loin des côtes tout en restant rentables. Parce que là, on sait qu'on va diminuer l'impact visuel, etc. Et donc là, l'innovation, elle vient des câbles, par exemple, comme on fait pour tirer des câbles sur une si grande longueur. Et puis on ne peut plus poser les éoliennes au fond. On ne peut plus avoir de fondation. Et on passe à ce qu'on appelle l'éolien flottant. Et là, effectivement, il y a aussi une énorme dose d'innovation qui est encore devant nous. Parce qu'on est au prototype, on est au premier déploiement. Mais il va falloir apprendre à gérer des éoliennes qui flottent au lieu d'être ancrées par des fondations. Des perspectives passionnantes. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Fage. Merci beaucoup. A bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat tout de suite. Comment le secteur de l'assurance, de l'assistance peut réduire son impact carbone ? Le métier de l'assistance, comment réduire son impact carbone ? Voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Pierre-Emmanuel Lefebvre, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général d'AXA Partners France. À vos côtés, Alexis Normand, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Greenlee. AXA Partners France, votre métier, c'est l'assistance. C'est quoi exactement l'assistance ? Alors c'est le bras armé de l'assurance sur toute la partie servicielle, les services. Donc concrètement, nous avons des collaborateurs qui agissent 365 jours de l'année, 7 jours sur 7, 24-24, pour trouver des solutions. Lorsque les Français rencontrent des aléas dans leurs déplacements, quand ils ont des enjeux de santé ou de bien-être à domicile, nos équipes mettent en place des solutions concrètes pour répondre à ces aléas. Par exemple, vous êtes en panne au bord de route, on missionne une dépanneuse pour vous sortir de là, reprendre la mobilité, vous avez une coupure d'énergie à votre domicile, on envoie un plombier, un électricien, ou bien vous avez un pépin de santé au bout du monde, on peut aller jusqu'à vous envoyer un avion sanitaire pour aller vous chercher avec nos médecins. Et dans tout ce que vous dites, il y a la notion de transport, de déplacement, et donc d'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi les... on va parler évidemment de ce que vous avez mis en place avec Greenlee dans un instant, mais déjà le point de départ sur ces dernières années en matière de réduction ? Alors absolument, on a mis en place une démarche de mesure, dont je vais vous parler après, qui permet de confirmer l'engagement que nous allons prendre, que nous prenons. Nous sommes sur une tendance de baisse de 9% de nos émissions de CO2, effectivement, par ces activités. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la tendance, et c'est là que Greenlee intervient. Alors, c'était quoi votre feuille de route ? Vous démarrez par quoi ? J'imagine par un bilan, un audit ? Alors, Greenlee, nous, on a digitalisé le bilan carbone. On a développé un logiciel qui vise à le démocratiser. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec un partenaire comme AXA Partner, c'est comment est-ce qu'on va mesurer leurs émissions, mais aussi comment est-ce qu'on va engager un réseau, puisque vous êtes au centre d'un écosystème où vous avez énormément de fournisseurs qui, eux, ont beaucoup d'émissions. Vous avez les émissions directes, qui sont les murs, les machines, les automobiles de l'entreprise. Vous avez l'émission indirecte, qui est l'électricité, énergie, et vous avez l'émission indirecte du scope 3, qui est tout votre réseau de fournisseurs. Là, on est vraiment en plein dans le scope 3. Il y a quoi, 10 000 prestataires, c'est ça, qui sont associés à AXA Partners ? On imagine. Donc le défi, en fait, de bien mesurer les émissions d'une activité comme celle-ci, c'est d'être capable de comprendre exactement ce que font les partenaires. Et pour ça, en fait, nous, on a développé une technologie qui permet d'avoir immédiatement une vue très exhaustive des émissions en se branchant notamment sur la comptabilité. Ça permet de réduire le temps d'analyse et de réduire aussi le temps homme et le coût. Et ça veut dire que très vite, on va pouvoir identifier où sont les gros postes. Et ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à une analyse comptable. Ça veut dire qu'on peut ensuite faire un zoom dessus et engager. Et on parle d'activités de transport. Vous l'avez cité. C'est essentiellement du dépannage. On parle d'avions. Et donc, en fait, on est sur des activités qui, par essence, peuvent émettre beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que même là, il y a des solutions concrètes. Je ne sais pas si tu veux en parler ou je peux le faire. On va démarrer. Si on prend, je ne sais pas, par exemple, sur l'automobile, les déplacements automobiles de vos prestataires, c'est quoi les solutions concrètes que vous avez mis en place ? Alors déjà, effectivement, c'est ce que disait Alexis. Notre approche n'intègre pas uniquement nos moyens propres. Pour faire cette mission de rendre service concrètement à des gens qui sont coincés au bord de la route, on fait intervenir toute une filière et un tissu d'entrepreneurs dans toute la France pour répondre à cette capacité d'être dans l'heure auprès d'eux et trouver une solution. Donc, nous atteignons vraiment toute cette filière et la responsabilité de cette filière pour, dans la manière dont nous interrécions avec eux, prendre en compte le critère carbone. Donc, très concrètement, le fait de passer plus de temps au téléphone pour serrer, comprendre et qu'un tel diagnostic, la panne, l'enjeu, permet de réparer sur place et d'éviter de devoir avoir un taxi en plus, d'avoir une véhicule de remplacement, une voiture de location en plus. Donc, on arrive directement à trouver une solution. On peut éviter également des transports à vide des personnes. Est-ce que ça suppose aussi de densifier le maillage des prestataires pour qu'ils aient eux-mêmes moins de kilomètres à faire pour intervenir ? Exactement, tout à fait. Et dans certains cas, ça implique aussi segmenter les partenaires, nos prestataires, les sociétés, par exemple, de transport de personnes, pour privilégier, quand c'est possible, ceux qui ont une flotte plus éco-responsable, par exemple. L'outil de Greenlee, cette plateforme logicielle, elle est à destination notamment des PME, des TPE. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez à disposition des prestataires d'AxaPartners cet outil pour qu'ils évaluent leur impact ? Alors, exactement. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 10% des émissions qui font l'objet d'une mesure et d'un pilotage. En Europe, c'est 40%. C'est essentiellement le fait des grandes entreprises. Mais en fait, l'essentiel des émissions des grandes entreprises, elles sont dans le maillage de ces fournisseurs. Donc, le vrai défi de la mesure, c'est de pouvoir engager des petites sociétés, parfois de 10 personnes, parfois de 50, parfois de 100, mais qui se disaient, non, le bilan carbone, ce n'est pas pour moi. Donc, nous, une des fonctionnalités qu'on a, c'est de savoir quels prestataires engager et eux-mêmes de les inclure dans cette démarche. Donc, d'abord, en leur posant la question, parfois, ils ont déjà fait les choses, mais ensuite, en fait, en simplifiant eux-mêmes cette démarche. En fait, le bilan carbone, c'est comme des poupées russes. Vous avez la grande entreprise, ses fournisseurs, les fournisseurs de ses fournisseurs. Et donc, il y a vraiment un intérêt très fort à avoir une plateforme de notation, en fait, des fournisseurs et d'engagement. Donc, on peut se brancher sur la comptabilité d'un grand compte. On peut se brancher sur la comptabilité d'un fournisseur. On peut lui dire qu'en fait, il va pouvoir faire son bilan carbone à une fraction du coût. On ne parle pas de consulting, de mobiliser des équipes pendant deux mois. On parle de mettre en place un outil au même titre que votre comptabilité financière. Et c'est vraiment cette fusion des deux notions qui est intéressante et qui, à mon avis, peut permettre d'élargir à tout le tissu économique la démarche carbone. Et d'imaginer des solutions dans la foulée. C'est aussi ça. Il y en a une qui semble évidente, mais comment se met-elle en place ? Par exemple, sur la flotte d'un prestataire qui va avoir, je n'en sais rien, une dizaine ou plus de véhicules, passer à l'hybride, passer à l'électrique. Ça fait partie des leviers que vous actionnez avec eux, d'une certaine façon ? Comment ça se passe ? Ça fait partie des leviers et ça fait partie aussi des leviers. On parlait du maillage tout à l'heure, de la prédiction aussi de là où on aura des besoins, de sorte à positionner les flottes et éviter effectivement les mouvements de flotte à vide et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment ce que disait Alexis. Moi, le point, nous avions engagé depuis plusieurs années une démarche et des améliorations, mais ce qui ne se mesure pas, ne se pilote pas. Donc l'enjeu qui va bien au-delà d'un audit, c'est avoir un outil de pilotage pour ce faire, qui nous permet de faire en sorte que chacune de nos interventions sont plus efficientes. Donc nous mesurons à la fois nos émissions en valeur absolue, sur lesquelles on s'engage, on pourra peut-être y revenir effectivement sur une trajectoire de baisse ambitieuse, mais nous mesurons également l'efficience de chacune des interventions, c'est-à-dire le bilan carbone évité. Et ça, par exemple, sur l'année qui vient de s'écouler, on a évité l'équivalent de 2 900 allers-retours Paris-New York, par le fait de travailler différemment. Et c'est bien là que la démarche d'intégration au sein, comme la comptabilité financière ou bien des critères même de qualité ou des critères opérationnels, devient au cœur de notre pilotage opérationnel. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les outils existants, vous avez une dépanneuse, ça consomme beaucoup. Si vous diminuez les déplacements, en fait, vous respectez la trajectoire des accords de Paris, qui est une réduction de 7 à 10 % selon les secteurs et ses déclinés. Évidemment, il y a une réflexion sur la nature du carburant, sur la nature du véhicule. En plus, les gros véhicules, on peut imaginer du rétrofit, c'est-à-dire les fermes électriques. Mais surtout s'il y a un maillage de PME, ça a un coût beaucoup plus important. Donc, il y a énormément d'étapes intermédiaires avant d'électrifier tout un parc automobile. On peut faire, ce que vous faites, réduire l'impact carbone d'une intervention. On peut réduire l'impact carbone des déplacements en général par de l'éco-conduite. Et avec toutes ces petites interventions, on réduit de 10, de 20, de 30 %, et on se donne le temps de basculer sur de l'électrique, peut-être une étape intermédiaire qui est le biogaz, etc. Et alors, effectivement, ça donne quel engagement, quelle trajectoire pour AXA Partners ? Alors, un engagement d'ici 2030 de baisse de 42% de nos émissions CO2 en valeur absolue. Donc, c'est ce qui est cohérent avec les engagements de la COP21 que nous prenons. Et c'est cohérent avec ce qu'on observe sur l'année écoulée, puisque l'année écoulée, effectivement, on était quasiment à 10% de baisse de nos émissions. On a parlé, il nous reste une minute trente, on n'a parlé que de transport, on n'a pas parlé de santé, mais ça se rejoint d'une certaine façon. La téléconsultation, par exemple, ça c'est... Alors, j'imagine que vous êtes porté par l'époque, mais elle se développe vraiment assez massivement ? Elle se développe, on était le premier acteur. Le Faire France aussi, pionnier il y a 6 ans de la pratique. Et de manière générale, la santé à distance, même quand les Français peuvent être à l'étranger, que ce soit pour leur travail, que ce soit en titre de loisir, permet d'importer l'humain et l'expertise auprès des Français, sans impliquer de déplacement ou de consommation de services d'urgence qui peuvent être pris par d'autres priorités à ce moment-là. Donc effectivement, ça se développe. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas. On vous propose de redécouvrir, redécouvrir ces calendriers de l'Avent pour enfants aventuriers. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Margot Bruyneau. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice des éditions Encaval, créée en 2019 avec Astrid Faure. C'était quoi votre idée de départ Encaval ? Les éditions Encaval, c'est une maison d'édition de jeux d'enquête pour enfants, nouvelle génération. Un de nos buts, c'est de s'attaquer à un problème de société, qui est la surexposition des enfants aux écrans, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les déficits cognitifs, mais surtout le déficit de créativité, d'imagination que ça entraîne. Et donc vous transformez les enfants en chasseurs de trésors, en enquêteurs, c'est ça ? Exactement. On crée des jeux qui réveillent la créativité et l'imagination, des jeux très immersifs et interactifs, mais l'enjeu c'est de faire de l'interaction sans écran, avec du papier, du carton, des objets. Et donc tout repose sur de l'échange épistolaire, de l'échange postal, où on leur donne un rôle de super-héros, un rôle d'espion, de mener des enquêtes et de répondre à l'Académie des enfants espions. Donc ça, c'est une boîte qu'on reçoit chez soi, c'est ça ? Expliquez-nous. Oui, exactement. Enquête en cavale, du coup, ça se présente sous forme d'épisodes. Les enfants reçoivent un premier épisode dans lequel ils apprennent qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence top secrète dont les adultes n'ont aucune idée. Et on leur explique qu'ils ont été choisis, eux, spécifiquement, pour leur esprit créatif, leur ingéniosité, et vraiment leurs yeux d'enfants à eux, qui fait qu'eux vont pouvoir sauver le monde, plutôt que les adultes. On leur confie tout un tas de matériel, un carnet d'enquête, des jolis objets, donc des roues cryptographiques pour déchiffrer des messages. Ils ont tout un tas d'énigmes à résoudre, mais surtout, on va leur demander de nous répondre à l'écrit, grâce à un bulletin réponse et une lettre préaffranchie. Ils vont mener leur enquête, nous écrire, et recevoir la suite de leur enquête, donc sous forme d'un deuxième épisode, etc. On va parler du calendrier de l'aventure dans un instant, mais cette histoire, elle est liée aussi à votre histoire personnelle. Pourquoi ? Avec Astrid, on est des grandes enfants, toutes les deux. J'ai grandi dans un centre de loisirs entouré de beaucoup. Votre maman était directrice au centre de loisirs, c'est ça ? C'est drôle. Du coup, j'étais en colo à 7 mois, et c'est un monde qui m'a toujours beaucoup alimentée. Astrid, pour d'autres raisons, exactement pareil. On est fan de littérature jeunesse, en fait, de cette bulle d'imagination, cette bulle d'enfance très particulière. C'est une vision d'enfance qui se perd. Oui, et puis avec cette idée d'être un acteur et pas d'être passif derrière un écran. Alors, le calendrier de l'aventure, c'est quoi l'idée ? Sortir des chocolats qui ne sont pas très bons et des jouets microscopiques fabriqués loin d'ici. On va dire ça comme ça. C'est un calendrier de l'avant-enquête. Donc, chaque jour, pendant 24 jours, il y a une grande enquête à mener. Cette enquête est portée par de l'audio. Donc, on va pouvoir écouter en famille un épisode avec une histoire qui emmène les enfants en haute montagne. Opération neige éternelle. On les sensibilise à l'environnement de la montagne, de la haute montagne. Et surtout, ils ont tout un décor à monter qui va être le décor d'enquête. Le tout, donc, dans cette boîte avec des objets en carton, des objets recyclés, etc. D'accord. Comment ça coûte ? C'est un abonnement ? C'est quoi le système ? L'enquête par courrier coûte 25 euros par mois. D'accord. Le calendrier coûte 35 euros. D'accord. 35 euros pour recevoir tous les jours un message audio différent. C'est ça ? Exactement. C'est ça le principe. Avoir le bel objet et puis recevoir chaque jour l'histoire. Alors, ce sont des enquêtes qui sont made in France et inclusives. Pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, made in France, pour le choix à la fois de nos producteurs, donc presque tous nos producteurs sont en région Rhône-Alpes spécifiquement et sinon en France. Donc, on dit producteurs, ça veut dire les objets qui sont envoyés. D'accord. Donc, on a notre usine de carton à Saint-Étienne, par exemple. Le choix de ces fournisseurs, c'est aussi fait sur des critères éco-responsables. Donc, on regarde leurs certifications, les labels FSC qu'on connaît bien, des labels un peu plus niches comme Imprime Vert. Donc, c'est vraiment un label qui va compenser l'économie du print et rendre cette économie plus verte. Et puis, la partie inclusive, c'est la partie plutôt montage. Donc, on travaille avec un ESAT et un EAA, une entreprise adaptée. C'est des ateliers où des personnes avec des handicaps travaillent ont un rythme complètement adapté à leurs besoins. Et on travaille avec environ 300 personnes à Lyon qui ont monté depuis le début à peu près 50 000 épisodes pour un cavale. Donc, c'est un vrai partenariat et c'est vraiment chouette. Vous en êtes toutes, votre développement ? On est une petite équipe de 7 à 3 ans et on va faire, a priori, un million de chiffres d'affaires cette année. C'est que le début parce que, nous, le but, c'est surtout d'avoir le plus d'enfants en cavale sensibilisés à ces thématiques de la nature qu'on promeut à travers nos enquêtes à travers la France et le monde. Aujourd'hui, il y a 20 000 familles mais on espère beaucoup plus demain. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Margot, Bruno, bon vent aux éditions en cavale. Voilà, c'est la fin. de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Margot Ruot, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je ne dirais pas quel qualificatif a choisi Joséphine Dacoury pour qualifier Saïd Mamou aujourd'hui. Ce ne serait pas sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada